Bonjour à tous, la DRH FPNC est très heureuse de vous présenter aujourd'hui son tout nouvel outil de visualisation en ligne des données RH. Alors pour commencer, pour accéder à ces données RH, il suffit en fait d'aller sur le site internet de la DRH FPNC, drhfpnc.gouv.nc et d'aller sur les données RH où vous allez trouver ici les accès par des liens aux différents Data Studio. Ils sont en nombre de quatre, vous avez des indicateurs fonctions publiques pour l'année 2022 et des indicateurs fonctions publiques pour l'année 2021. De la même manière, vous allez trouver des indicateurs pour la collectivité Nouvelle-Calédonie pour 2022 et 2021. Et quand on clique au niveau des indicateurs fonctions publiques, on accède directement au Data Studio. Alors les quatre sont montés exactement sur le même principe, donc je ne vais vous en présenter qu'un seul. Vous avez une synthèse, sur la gauche, un menu avec la synthèse globale et les différentes autres thématiques qui sont traitées actuellement. Il vous suffit de cliquer au niveau des écrans pour naviguer. Ensuite, vous avez ici donc une série de graphes au milieu, qui sont des graphes de présentation de nos données, de visualisation de nos données. Ces graphes sont dynamiques, c'est-à-dire que par exemple, si vous cliquez sur un des graphes, l'ensemble des autres graphes se mettent à jour. Vous voulez revenir en arrière et réinitialiser ce que vous venez de faire, vous avez ici le bouton Réinitialiser. De la même manière que vous pouvez cliquer ici, vous avez également la possibilité de positionner des filtres. Par exemple, ici, je sélectionne uniquement les agents de catégorie 1 et vous pouvez donc voir que tous les graphes se sont contextualisés et que je n'ai désormais plus que les personnes de catégorie 1 dans mes écrans. De la même manière, les filtres positionnés varient d'un écran à l'autre et vous pourrez sélectionner ce qui vous intéresse. Si vous voulez aller plus loin, vous avez également la possibilité de cliquer ici sur le « i » et de vous diriger vers un site internet qui vous présente les différents écrans avec, pour chaque indicateur, la façon dont il a été calculé au sein de l'ADH. Voilà, j'espère que ces données vous plairont beaucoup et que vous pourrez en tirer beaucoup d'informations. Au revoir, à bientôt.